Dans cette vidéo, je voulais vous montrer comment activer le lien vers les articles des glossaires. Ce n'est pas forcément quelque chose d'aisé au départ quand on n'a pas cette information. C'est pourquoi je vais vraiment faire une vidéo spécifique sur ce point. J'ai créé ici un glossaire, je l'ai appelé Glossaire Collaboratif. Juste pour tester, comme vous voyez, j'ai créé un article qui s'appelle Article 1 et un autre qui s'appelle Test. C'est simplement deux articles. Je vais juste préciser qu'au niveau du glossaire, sur le paramétrage du glossaire, au niveau des articles, j'ai bien ici activé la fonctionnalité, activé les liens automatiques. C'est bien sur Oui. Je vais enregistrer et revenir sur le glossaire. J'ai également, lorsque je crée un article, par exemple ici, Article 1, pris soin de cocher cette case Article lié automatiquement. J'enregistre les changements. Et en principe, je devrais retrouver le lien dès que le terme Article 1, par exemple, est affiché, ou dès que le terme Test est affiché quelque part, puisque j'ai créé un deuxième article qui porte le nom simplement Test. Et pourtant, comme vous pouvez le constater ici, je vais revenir ici sur la première page du cours, j'ai créé une page Test avec justement le terme Article 1, et pourtant, il n'y a pas ici de lien, donc ça ne fonctionne pas, ce lien n'est pas activé. Alors en fait, il s'agit de l'activer en tant qu'administrateur, car il faut finalement activer un filtre pour justement pouvoir faire en sorte que ce lien se fasse. Alors pour cela, je clique ici sur Administration du site, et dans la recherche, je vais simplement ici noter Glossaire. Et maintenant, comme vous le voyez, il y a ici une partie qui s'appelle Gestion des filtres. Je clique dessus, et donc vous voyez, alors les liens vers la base de données sont activés par défaut ici sur Moodle Cloud, mais ce n'est pas le cas, comme vous le constatez, des Glossaires. Donc il va falloir que j'active ici cette partie liens automatiques des Glossaires. Voilà qui est fait. Alors on va quand même vérifier que tout fonctionne, je vais sur Accueil, et je reviens donc dans mon bac à sable, si je clique sur Page de test, effectivement, comme je le constate, eh bien, Article 1 maintenant est un lien, finalement, je peux cliquer dessus et accéder ici, donc, à la définition. Voici donc comment activer le lien automatique vers les articles de Glossaire.